donc les amis allez on va les attaquer le gros lavage sur le tt donc je te fais le tour tu vois un peu dans l'état où il est donc là c'est la deuxième partie donc tu peux voir les jantes elles sont à faire elles sont bien sales la voiture est déjà mouillée parce que j'ai lavé la capote comme tu as pu voir dans la première vidéo donc l'arrière c'est moins sale les échappements ils sont bien sales aussi c'est la première fois que je lave à la maison donc là on va commencer par les jantes et puis après il y aura bon lavage après lavage et puis une décontamination chimique et puis mécanique et puis après on rentre et polissage et pose de la céramique allez on y va les goûts donc allez j'ai coupé le son parce que dans la rue c'est infernal donc je te prends micro off alors là j'utilise du produit à jantes de marque ouwouz donc dilué il va bien dans le petit pulvérisateur ça marche pas mal et je vais utiliser aussi une petite brosse à jantes parce que les rayons ils sont pas très 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 épais on a du mal à passer la grosse jante avec la petite on a du mal à passer la grosse brosse et avec bas la petite brosse ça va nickel donc allez je te laisse regarder je te reprends au fur et à mesure c'est une petite brosse c'est une petite brosse donc là j'utilise un simple apc j'ai dû diluer à 10% et une bonne brosse pour nettoyer les flancs parce que si tu fais pas ça ton produit à jante il va pas du tout accroché allez ça y est là c'est fini les quatre jantes elles sont nettoyées j'ai fait en deux passes pour arriver à bien les avoir mais de toute façon on va y remettre un petit coup de mousse après vraiment pour fignoler le boulot et je te fais le tour des quatre jantes comme ça tu peux voir ce que ça donne donc allez là on passe sur le prélavage j'ai mis du nano factor dans le canon à mousse ça fait une belle mousse comme tu peux voir j'ai dû mettre à peu près 100 ml je crois pour un litre donc ça va super bien et en plus tu verras après ça va te laisser un petit brillant sympathique donc là ça y est toute la mousse elle est par terre comme tu peux voir j'ai bien rincer je lui ai mis aussi un bon coup de démoustiquant devant il avait quand même pas mal et donc là on va attaquer le lavage avec un gant bien sûr et un saut avec du nano factor encore dedans en shampoing hard vraiment pour tout faire sauter ce qui pourrait rester il est vraiment terrible ce champ ce shampoing hard je te conseille d'ailleurs donc j'ai essayé la serviette de décontamination bon c'est un peu spécial à moi j'avais l'habitude de des clés mais c'est vrai que ça va bien mais ouais ça n'a pas le même rendu voilà bah on rentre à la voiture on masque et on va préparer pour pour le polish allez on va attaquer le message alors je sais pas si tu veux arriver à aller voir à la caméra mais on distingue très bien la voiture elle est toute micro rayée comme ça on voit bien donc allez on va je vais mettre un scotch entre deux pour voir un peu ce que ça donne au niveau de faire un test au niveau du polish et puis des pads voir un peu si ça va bien ou pas ensemble et puis l'attaque donc allez le pad je vais lui mettre un petit coup de l'hybrifiant pour l'hybrifiant là j'en mets un peu plus du fait que le pad il est neuf pour pas qu'il tourne directement sur la carrosserie à sec je veux dire Sous-titrage ST' 501 ... 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501